Musique Heureuse de vous retrouver une fois encore sur ce numéro d'Espace Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Après les examens du CEP et du PPC, c'est au tour des candidats au baccalauréat d'affronter les épreuves de session unique de juin 2016. Apolline Kéké pour le point. Le coût d'envoi de l'examen du baccalauréat section unique de juin 2016 vient ainsi d'être donné au sujet 1 d'Abomekalavie. Après s'être assuré que toutes les conditions sont remplies pour le bon déroulement de la composition, le chef centre fait ici un bilan partiel de la matinée. Déjà, vraiment, ça donne l'aspect d'un examen très sérieux. Les candidats sereinement sont entrés dans leur salle respective, ils ont fait place et ils ont attendu l'heure du démarrage. Les suivants sont là au complet, on n'a pas de problème sur ce plan et nous venons de démarrer la première épreuve. Pour Dr Delphine Adondéjan, toutes les dispositions sont prises conformément aux instructions de l'Office du baccalauréat. Nous avons suivi strictement les instructions de l'Office du baccalauréat. Les suivants ont des rôles à jouer. Et spécifiquement, il y a eu d'autres contraintes. Ce n'est pas une contrainte, c'est pour le bon déroulement de la chose. Ils ne doivent pas disposer de quelque chose, d'un effet quelconque sur eux. Même les dames ont déposé leur sac à côté. Pas de portable strictement. Elle invite pour finir tous les candidats à la sérénité et à la confiance en soi. Je voudrais leur dire de ne pas surtout paniquer. Il s'agit d'un examen, ce n'est pas un concours. L'examen, c'est pour l'élève moyen. Donc, ils n'ont qu'à se concentrer. Lire correctement les épreuves pour pouvoir écrire. Ils ont suffisamment de temps. Une épreuve dure 4 heures au bac. Donc, ils ont suffisamment de temps et ils ont eu le temps de se préparer. L'année a été quand même calme, sereine. Et je crois que les épreuves sont abordables et à leur niveau. Et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Je leur souhaite vraiment bonne chance. En fin de la matinée, nous avons tendu notre micro à quelques candidats. Ils se confient à nous. Après tout ce que j'ai eu après le cours de l'année, je peux dire que pour moi, les épreuves sont très d'accord pour moi. Donc, j'ai bien composé le français. On a bien composé ce matin. Après cette épreuve, je crois que les autres épreuves seraient bien. J'ai bien composé la première épreuve. Je suis tellement content. Parce que je n'aurais pas imaginé que je peux s'y m'en sortir ainsi. Mais je prie beaucoup de Dieu pour qu'il ne s'y ait pas la correction. Ça n'a pas été facile en voyant ce qu'on nous a présenté comme sujet. Je dirais vrai. Je ne vais pas camoufler. Ce n'est pas du tout facile. Les agents du Trésor public et des finances ont tenu un sit-in lundi 20 juin dernier pour exiger de leur ministre de tutelle le respect des droits administratifs. Une équipe de T24 est allée faire le constat. Le ministre des Finances a relevé nos collègues attachés financiers des ambassades de Paris et Berlin. C'est ce qui explique le mécontentement des agents du Trésor public et des finances qui ont tenu un sit-in ce lundi 20 juin 2016. De la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au ministère des Finances, ce sit-in s'est soldé par une assemblée générale extraordinaire. À la sortie, le secrétaire général du syndicat national des agents du Trésor public nous donne quelques précisions sur la raison de leur mécontentement. Concernant le cas de Paris, l'AF a réclamé quand même des ordres de mission à l'ambassadeur Ariambousso, qui au mois de janvier a effectué une mission ici à Cotonou. L'ambassadeur ne lui a pas donné les ordres de mission. Il a réclamé quand même une réquisition, puisque la dépense, pour qu'elle puisse être effectuée, il faut qu'il puisse avoir des pièces juges créatives. Donc l'ambassadeur lui a promis de lui donner, mais chaque jour il remettait au lendemain. Vu que la mission d'audit s'apprêtait à aller, il fallait que lui soit à jour au niveau de sa comptabilité. Donc l'ambassadeur s'est opposé. En tant que le ministre des Finances s'est rendu à Paris, le ministre des Finances a été informé de la situation. Il a ordonné à notre collègue de rétablir le salaire, quitte à ce que plus tard la situation puisse être résolue. Bon, ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Et bizarrement, contrairement à celui qui n'a pas donné les pièces, c'est plutôt celui qui réclame les pièces pour faire bien son travail qu'on rappelle. On trouve que ce n'est pas normal. A part ça, le paradigme des normes n'a pas été respecté. C'est un arrêté interministériel qui a nommé notre collègue. Donc en temps normal, c'est également un arrêté interministériel qui doit le relever, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour notre part, ce état est nul et de nul effet. Face à cet état de choses, l'Assemblée Générale a décidé comme suit. Ce soir, on va se retrouver en Assemblée Générale. Demain matin, il y aura un seating. Demain soir, il y aura une Assemblée Générale quand même pour faire le point de la journée de demain. Et à partir du mercredi, il y a une grève de 48 heures, sans série minimum, surtout de l'étendue du territoire concernant les services du trésor. La journée de l'enfant africain J.E.A. a été célébrée le 16 juillet dernier au Bénin. C'était à travers une marche quittant la place des martyrs pour l'étoile rouge de Cotonou. Plus de détails avec Christiane Tekbedji. Tolérance zéro au mariage des enfants, c'est sur cette campagne que la journée de l'enfant africain a été commémorée au Bénin. Ceci à travers une marche de la place des martyrs à l'étoile rouge de Cotonou. D'après les manifestants, que sont les jeunes de diverses associations, plusieurs raisons motivent cette marche de grande envergure. Cette journée se situe dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain. L'OUA et l'organisation Devenue Union Africaine a depuis longtemps institué la journée de l'enfant africain pour commémorer, bien sûr, les manifestations des enfants de Soéto. Vous vous rappelez, en 1976, les enfants de Soéto étaient descendus dans la rue pour manifester, pour avoir une éducation, revendiquer leurs droits. Et la police les a massacrés. Et donc, l'Union Africaine a institué cette journée pour commémorer la journée de l'enfant africain. On peut dire qu'on a 4 mariages sur 10 qui sont illégaux, de par la loi béninoise, et 1 sur 10 est mariée avant 15 ans. C'est un fléau parce que si l'on prend l'aspect... Bon, vous savez que je suis d'abord médecin. Si on prend l'aspect médical, par exemple, pour prendre quelque chose de très concret où nous avons des chiffres, sur 5 mamans qui meurent en donnant naissance à leur enfant au Bénin, une est une fille. Il y a 1500 femmes qui meurent chaque année au Bénin en donnant naissance à leur enfant. Sur ces 1500, 1 sur 5, donc 20% sont des filles. Donc 300 sont des filles, des filles qui n'auraient pas dû mourir, des filles qui devraient être à l'école, des filles qui devraient s'épanouir et non pas mourir en couche. Lors de cette célébration, nombreuses sont les personnalités qui ont maquée de leur présence en cette marche. Quelques-unes nous livrent leurs impressions. Oui, de faire leur côté. Parce que c'est une marche de sensibilisation et de plaidoyer. Surtout pour sensibiliser, nous les adultes, les gardiens de la tradition, les autorités politico-administratives et religieuses sur le fléau que constitue le mariage des enfants, sur leur épanouissement, leur développement intégral et harmonieux. Donc je me dois d'être à leur côté et appeler les uns les autres, disons les communautés, nos partenaires, au développement, même les enfants, leurs parents, bien évidemment, afin que nous nous mettions ensemble pour combattre dans ce fléau-là. Je dis donc, il y a trois éléments qui nous intéressent. La prévention, mais aussi la protection. Et ça relève du ressort des gens ordinaires comme nous qui n'ont pas le mandat de faire la poursuite. Le troisième élément, c'est effectivement la poursuite. Il faut qu'on brise le silence. La dénonciation n'est pas souvent de nos habitudes ou bien c'est les arrangements. Mais vu la gravité, vu le tort, vu le vol à l'enfance qu'on a fait de l'enfant, eh bien, il faut absolument aller à la punition. Les enfants constituent les précieuses âmes de ce monde et contribuent à leur bien-être garantir un avenu meilleur de la planète Terre. Cette réalité, les participants à cette marche l'ont comprise et leur souhait est de voir les conditions des enfants s'améliorer. Toujours dans le cadre de cette journée, la Société béninoise des pédiatres et actions sociales a organisé une campagne de consultation foraine dans le sixième arrondissement de Cotonou. Apolline Kéké était également de la partie. Beaucoup de conflits, mais protégeons le droit des enfants. Tel est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de l'enfant africain. C'est cette même raison qui explique la présence des pédiatres, membres de la Société béninoise de pédiatrie dans le sixième arrondissement de Cotonou. Vous avez vu, chers journalistes, qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants. Et c'est une date particulière, le 16 juin. La Société béninoise de pédiatrie a toujours ce label. Il y a un fort contingent de pédiatres, membres de la Société béninoise de pédiatrie à Cotonou. Mais il n'y a pas de démocratie en matière de répartition. C'est ce qui nous amène au sixième arrondissement, quartier Laji et Tawita 1, pour faire les consultations foraines à l'endroit des enfants âgés de 0 à 5 ans. Docteur Adelou, président de la Société béninoise de pédiatrie, profite de l'occasion pour solliciter la coopération des partenaires au développement et du gouvernement béninois. Comme le président Talon a dit qu'il y a un nouveau départ, je profite de cette occasion pour lui dire qu'il nous entendra, nous pédiatres. J'avais dit en même temps toute la communauté, la population, pour porter à l'attention des partenaires au développement, OMS, UNICEF, BNF-PIE, CRS, Communauté Belge et Consor, le ministre de la Santé, de la Famille, de la Population, le patronat, les chefs d'entreprise, que le porte-voix des enfants, c'est-à-dire les pédiatres de la Société béninoise de pédiatrie, nous ne serons pas fatigués de leur tendre la main parce qu'il faut que nous passions à une autre étape, la coopération sud-sud. Pour les autorités sanitaires de ces localités, c'est une grande joie pour eux d'accueillir cette initiative de la Société béninoise de pédiatrie en cette journée dédiée à l'enfant africain. Nous recevons aujourd'hui avec joie et satisfaction l'association béninoise de la pédiatrie qui est en train de réaliser des consultations foraines dans le cadre de la célébration de la journée africaine de l'enfant. Lorsqu'on décrète une telle journée, c'est qu'on déplace toutes les somnités de qualité, de soins des enfants qui descendent et qui se rapprochent beaucoup plus de la communauté et il n'y a plus besoin de ces soins qui ne leur sont pas aussi accessibles. Les enfants de moins de 5 ans ciblent de cette activité. Comme vous le voyez, il y en a pas mal dans la localité et c'est vraiment un besoin que ces enfants soient atteints à travers la consultation parce qu'à travers cette consultation, on peut évaluer leur état de santé, dépister les maladies, les traiter et aussi envoyer des messages de sensibilisation, vérifier leur statut vaccinal. Cette journée de l'enfant africain, elle est capitale. Une journée très capitale en ce sens qu'il faut porter priorité à la santé de l'enfant. C'est une joie, une grande joie qui m'anime. Je vois une grande équipe d'agents de santé envahir notre quartier. Pour finir, quelques-uns de ces acteurs souhaitent une très bonne fête à tous les enfants africains et lancent un appel aux Béninois en particulier. A tous les enfants africains qui sachent qu'ils sont africains et qu'ils se sentent heureux d'être africains et qui savent que les responsables de la santé s'occupent, bien sûr, se préoccupent de leur état de santé. Les enfants africains en général, je leur souhaite déjà une bonne fête parce que c'est leur fête et qui dit enfant dit parent. Si le père n'amène pas une harmonie apaisée dans le ménage, la maman n'aura pas la tranquillité du cœur pour que l'harmonie règne. Donc je remercie les parents, père et mère, et bonne fête aux enfants. Je demande à ce que les mamans puissent sortir aujourd'hui pour faire bénéficier de cette consultation foraine pédiatrique aux enfants. Le Bénin a commémoré le 14 juillet dernier la 15e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle. C'était dans la salle de conférence du ministère de la Santé. Images sont. Ils sont tous des praticiens venus de différents coins du Bénin réunis dans la salle de conférence du ministère de la Santé à Kotonou. C'est à l'occasion de la célébration de la 15e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle. Cérémonie au cours de laquelle le président de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, Anna Pramétrabe, a fait le bilan que voici. La préservation de la nature et de nos patrimoines en ce qui concerne la protection des jardins et la création des jardins, ainsi que la recherche scientifique qui a commencé depuis 2007 afin de permettre à nos produits d'être comptés parmi les médicaments traditionnels améliorés. Chères autorités, notre association a besoin de vos aides pour être réellement intégrées, réintégrées. Pour Dr. Rokounihe, coordonnateur du Programme national de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, ces phytothérapeutes doivent travailler à arrêter la propagation des maladies transmissibles et non transmissibles à travers leurs produits. Compte tenu des ressources limitées dans notre pays, il paraît urgent de renforcer nos approches pour juguler la propagation des maladies émergentes transmissibles et non transmissibles. Et si nous attendons de nos sites traditionnels qui les contribuent de façon positive à la lutte contre ces maladies, c'est pour plusieurs raisons majeures. D'abord, la médecine traditionnelle joue un rôle très important, un rôle en augmentation dans les prestations de soins de santé primaires. Deuxièmement, les résultats obtenus ces dernières années en matière de renforcement du système de santé sont en partie le fruit d'une collaboration entre les deux autres médecines. Troisième raison majeure, au Bénin, 60 à 80 % de la population vit et travaille dans les régions reculées. Pour la plupart de ces personnes, l'accès aux soins de santé se fait essentiellement par le biais des systèmes traditionnels. Le lancement officiel de cette journée a été fait par le représentant du ministre de la Santé qui reconnaît le recours massif à la médecine traditionnelle par la population béninoise. Le recours à la médecine traditionnelle est une réalité universelle. en ce sens que cette pratique médicinale a été utilisée depuis l'existence de l'humanité dans tous les pays. Les activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication pour un changement de comportement seront à cet effet privilégiées. Elles dureront une quinzaine de jours. Je voudrais exhorter les traduits praticiens de faire de cette quinzaine une quinzaine de réflexions, de cohésion interne pour l'éclosion réelle de la médecine traditionnelle. C'est sur ce mot d'exhortation que je déclare solennellement lancé ici à Cotonou les manifestations commémorant au nom de M. le ministre la quinzième journée nationale de la médecine traditionnelle. Juste après cette cérémonie, quelques praticiens n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Ils sont au micro de Apolline Kéké. Les praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin étaient à l'honneur ce 14 juin 2016. Au cours de la quinzième édition de la journée nationale de la médecine traditionnelle, l'occasion leur a été donnée d'exposer leurs produits respectifs. Ils nous livrent ici leurs impressions. Je suis très content pour cette célébration qui a repris et nous souhaitons que cette fête soit toujours continuelle pour que ça ne s'arrête pas au quinzième. Je suis très content parce que ça fait déjà cinq ans que les gens nous ont interdit comme si on a assisté la phytothérapie et on se retrouve dans cette joie. Les innovateurs sont là, les inventeurs sont là et on est venu tous les jours. Il n'y a plus cette semaine pour nous mais le nouveau ministre avec le programme, ils ont organisé cette bonne fête pour nous pendant une semaine. Ça fait plaisir pour nous d'être là. Mes impressions sont bonnes seulement que l'État ne s'intéresse pas à la chose. La prévue est que c'est le ministre de la Santé qui devrait nous recevoir mais il ne nous a pas reçu. Il a délégué le secrétaire géant du ministère pour nous prendre. C'est ce qui m'a fait mal. Ce jour-là, nous devons remercier le Seigneur, c'est lui qui nous a donné les plantes. Conscient de la place qu'ils occupent aujourd'hui dans la santé de la population, ils lancent un appel à tous les tradis praticiens et au gouvernement béninois. J'appelle tous les tradis praticiens de notre pays de former alors un groupe de 1 parce que c'est l'union qui fait la force. Il faut que nous, phytothérapeutes, actuellement nous soyons, que nous sommes entrepreneurs, que nous améliorons nos présentations, que nous améliorons nos produits et que nous aidons la population à avoir accès à nos produits en les vendant moins cher. Là, la seule chose qui va aider les 10 millions de béninois et les Africains à comprendre que seuls les phytomédicaments, seules les plantes s'ouvrent et sans contre-indication et sans effet indésirable. Tant qu'il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Il nous reste beaucoup à faire. Nous avons vu, ils font des efforts pour pouvoir nous promouvoir, mais ce n'est pas encore ça. C'est au chef de l'État, Guillaume Patrick Talon, que je vais interpeller pour qu'il veille, parce que c'est un homme qui a sa tête sur les épaules. Il n'a qu'à veiller au grain et prendre en considération cette médecine traditionnelle et que les pratiquants, les chercheurs, les promoteurs soient subventionnés. Les acteurs culturels béninois sont mécontents. Ils l'ont fait savoir à travers le mouvement Mercredi Rouge Acte 2. C'était le mercredi 15 juin dernier dans l'enceinte du ministère du Tourisme et de la Culture. Plus de détails avec Christiane Degbedji. C'est dans une euphorie totale que les artistes béninois ont exprimé leur mécontentement face à la gestion dite catastrophique et clinique de leur secteur. C'était à travers le sit-in Mercredi Rouge Acte 2 au ministère du Tourisme et de la Culture. Aujourd'hui, nous constatons avec indignation et désolation que les réformes annoncées par le gouvernement de la rupture dans le secteur culturel que vous pilotez se font de manière unilatérale sans concerter et associer les acteurs professionnels que nous sommes. Mais nous remarquons avec une grande désolation que votre autorité préfère gérer notre secteur par les réseaux sociaux. Nous prenons aujourd'hui à témoin l'opinion publique nationale et internationale que les acteurs culturels s'opposeront fermement à toute réforme qui ne nous associeront pas et qui ne répondront pas à nos attentes. Nous disons oui aux réformes mais non et un grand non aux réformes sans les acteurs culturels les vrais. Après avoir écouté leurs revendications, le ministre du Tourisme et de la Culture a fait montre de sa compassion et a fait cas aussi d'un certain nombre de situations dans la gestion de leur secteur. Actuellement, c'est le ministère du Tourisme et de la Culture. On n'a pas encore de décret et on a même du mal à décaisser quoi que ce soit. Nous sommes là avec les reliques du ministère de l'artisanat, de la fabriquisation du tourisme. Donc, il faut attendre d'abord que le décret sorte. Ce rapport, je viens de l'avoir. Quand vous lisez ce rapport, la gestion qui est faite des sous que vous avez, cette gestion est très grave. C'est bien de se réclamer, n'est-ce pas, de la culture. Mais quand on est malhonnête au point de vouloir justifier des factures et qu'on met, n'est-ce pas, pour le même numéro de carte d'identité, on met des noms différents, ça, là, c'est le tribunal direct. Ici, il y a des fonds de plus de 100 millions à récupérer auprès des acteurs culturels pour avoir fait du faux et usage de faux. Alors, moi, je suis en train de vouloir redéployer les choses, les cartes. Et ce que je vais proposer, de toute façon, je vous le dirai tous. Par aujourd'hui, je vais vous inviter et vous dire un peu ce qu'on va faire pour que désormais, celui qui a droit au fond, qu'il bénéficie de ce fonds et que ce fonds-là soit, n'est-ce pas, un fonds développeur pour le pays et non un fonds pour la pension alimentaire de la famille. Suite aux explications du ministre, les manifestants se disent satisfaits de cette rencontre et il nous livre leurs impressions. Par rapport à la fois dernière, c'est beaucoup plus convaincant parce qu'il a accepté de nous recevoir, il a accepté d'aller au dialogue avec nous. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. On n'est pas là pour la guerre. Si on a été obligé de passer par le bruit, c'est parce qu'en un premier temps, il n'a pas voulu nous recevoir. Mais aujourd'hui, il nous a reçus, il a discuté avec nous. Je crois que nous sommes en train de trouver un terrain d'entente pour ce genre de réforme que nous sommes en train de demander. Il nous a dit qu'il est ouvert au dialogue et que désormais, qu'on sera des partenaires et non des adversaires. Donc je crois que c'est bien, ça a commencé, mais c'est ne pas respecter qui sera le danger. Si le dialogue se fait roi entre les artistes et le ministre du tourisme et de la culture, les artistes souhaitent que des réformes soient prises le plus tôt possible pour maintenir cette bonne ambiance. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada